Écoute bien, tous ceux qui veulent jouer Voruna les gars, alors tous ceux déjà qui veulent avoir mon avis sur Voruna les gars, moi je pense que ça fait partie des meilleurs warframes qu'il y a sur le jeu. Après ça ne regarde que moi, c'est mon avis. Il n'y a qu'à pas en normal, pas en style pass d'Hashim. C'est mon avis les copains, moi je pense que parmi toutes les... Si on devait faire un top des meilleurs warframes sur le jeu, je mettrais Voruna dedans les gars parce que Voruna il règle beaucoup de problèmes, il amplifie considérablement les dégâts les gars quand vous jouez mêlée et il peut aussi beaucoup aider quand vous jouez arme principale. Si vous voulez tuer avec vos sorts, utilisez le 2. Alors j'ai vu des vidéos les gars, juste je fais une petite aparté très vite fait. J'ai vu des vidéos les gars de gens qui utilisaient Voruna en circuit style pass. Les potes, les gens ne se souciaient même pas d'utiliser leurs armes. Ils faisaient que leur deuxième pouvoir, ils jouaient avec un truc full range tu vois. Et en fait tu vois la Voruna elle saute sur un ennemi, elle met tous les statuts du deuxième pouvoir, et toute la zone elle meurt. Toute la zone sur des kilomètres meurt en fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça les gars. C'est incroyable ! C'est incroyable, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Je ne l'ai jamais fait parce que quand j'ai découvert cette vidéo, moi j'avais déjà fini mon circuit depuis très longtemps, d'accord ? Je kiffais Voruna en circuit, c'est trop easy. Écoutez les gars, ceux qui jouent Voruna en circuit style pass les gars, ils n'en chient jamais. Ils n'en chient jamais parce qu'au fur et à mesure que vous allez récupérer des décrets, vous avez beaucoup de décrets les gars que jouaient autour du deuxième pouvoir, c'est insane en fait. Alors je vais vous donner des explications et puis vous allez comprendre. Alors déjà le premier pouvoir les gars, alors j'abrège, ok on n'a pas le temps. Premier pouvoir les gars, vous êtes invisible, dès que vous sortez de l'invisibilité vous avez un bonus de crit damage et de statut chance. Voilà, déjà ça c'est clair, net, précis. Multiplicateur critique, vous avez 4 fois critique supplémentaire, vous prenez un 100%. Alors en multiplicateur crit vous prenez un 4 fois supplémentaire, en chance de statut vous avez un 100% supplémentaire et en chance de crit vous avez un 100% supplémentaire. Quand vous sortez de l'invisibilité. Donc ça déjà c'est trop fort les gars. Ça c'est trop balèze. En deuxième pouvoir les gars, vous allez appliquer plein de statuts. Vous allez sauter sur un ennemi, vous allez lui mettre plein 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 de statuts. Et en fait le truc les gars, c'est que c'est le principe du primer les gars. On utilise des primers en fait pour appliquer plein de statuts, ce qui augmente considérablement les dégâts. Comme par exemple là les gars, si je joue mêlée, j'ai un mode sur ma mêlée qui s'appelle surcharge d'état, plus 80% de dégâts de mêlée pour chaque type de statuts affectant la cible. Donc ça les gars, ça prend tout son sens. Quand vous avez une Voruna qui applique 10 milliards de statuts. Le troisième pouvoir les gars, ça c'est votre support, c'est pour avoir des orbes d'énergie et des orbes de PV. Si vous jouez, si vous êtes encore au stade du Bambi qui met encore vitalité et tout ça, vous allez récupérer beaucoup d'orbes de PV et d'orbes d'énergie grâce à ça. Si vous tapez sur le corps, orbes de PV. Si vous tapez la tête, orbes d'énergie. Comme ça on fait court. Et là c'est très intéressant de jouer le mode équilibre du coup, parce que comme ça si vous ramassez une orbe de PV, même si vous êtes déjà full PV, ça va la ramasser quand même et ça va vous donner un pourcentage d'énergie à côté. Donc en fait vous serez toujours, c'est pour ça que là je n'ai pas Energize les gars, on s'en fout d'Energize les gars. Quand vous avez ça là, vous activez juste votre troisième pouvoir, il faut le maintenir actif, d'accord ? Si vous maintenez d'actif votre troisième pouvoir, c'est bon. Derrière niveau énergie, vous êtes tout le temps tranquille. Bon après Rino les gars, étant donné qu'on va jouer quand même sur les statuts tout ça, Rino augmente considérablement les dégâts. Donc on va jouer cette petite compo les amis, je vais le jouer tranquillement sur... Hop, je suis bien en Vazar 1, ok. Je vais jouer ça vite fait les gars sur... Sur Circulus, allez on va aller sur Circulus les gars, allez. Un truc où il y a beaucoup d'ennemis. Je fais Circulus mais... J'aurais espéré avoir mieux pour avoir beaucoup d'ennemis. Ah oui, les passifs aussi. Passifs du premier pouvoir les gars, c'est la mobilité. Vous voyez là, je fais des gigasso sa mère. Quand j'active le passif du premier pouvoir, le deuxième me permet de résister aux effets de statut. Donc ça fait comme Prime sur Footed les gars, d'accord ? Comme bien chaussé accru. Si vous n'avez pas bien chaussé accru, vous avez une alternative. Avec le deuxième passif de Voruna. Le troisième, augmentation de l'efficacité des attaques lourdes. Donc vous savez quand vous faites une attaque lourde, comme là par exemple, je vais en faire, vous voyez là, je fais une attaque lourde. Mais en fait, vu que j'ai beaucoup d'efficacité d'attaque lourde grâce au troisième pouvoir, les gars, je ne retombe qu'à 10 fois. D'accord ? Si je n'avais pas l'efficacité d'attaque lourde du troisième passif, ça m'aurait coûté beaucoup plus de combos. D'accord ? Et après, celui qui est intéressant à garder, les gars, c'est peut-être soit le deuxième, soit le premier. Et après, on n'a pas le passif du quatrième pouvoir. Le passif du quatrième pouvoir, les gars, si vous mourrez, vous ne mourrez pas. Voilà. Une fois toutes les 90 secondes environ. Si vous mourrez dans les 90 secondes, en fait, ça va consommer votre quatrième passif. Et en fait, vous ne mourrez pas. Donc ça vous fait un feindre la mort, quoi. D'accord ? Donc là, en fait, je me jette sur la cible, je l'ai mis plein de statues et après je la tue. En fait, c'est ça le principe, c'est... Je suis invisible comme ça, les gars. D'accord ? Avec le premier pouvoir. Et en fait, hop, je saute sur lui, j'ai mis plein de statues et après je le tue. Et là, en fait, ça me fait gagner le maximum de damage. Je suis invisible. Je répète. Je saute sur mon ennemi avec le deuxième pouvoir. Et là, je le tue très facilement. D'accord ? Même si j'ai une arme nulle, même si j'ai une arme giga nulle, on va aller prendre une arme giga nulle, les gars. On va enlever la moitié des mods. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est fort. Dites-moi une arme à la con. Je vais prendre, allez, une arme double hachoir. Double hachoir prisma. Je vais prendre un build ici. Je sais que c'est fort, les gars. C'est fort, mais vous allez voir. Je vais mettre surcharge d'état. Je vais mettre un peu de vitesse d'attaque. Je vais mettre du crit. Organ Shatter. Et c'est tout. Je pense qu'en principe, là, ça devrait passer. 1004 mods. Ascana, je l'ai en version... Les versions... Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'utilise le modding auto. Ouais, j'aurais pu utiliser le modding auto. J'aurais mis des mods au pif. J'aurais pu, j'aurais pu. Donc là, je me mets mon troisième pouvoir pour avoir le bonus. D'accord ? Là, je suis invisible. Hop, je saute sur l'ennemi. Et je les fume. Je me remets invisible. Je saute sur l'ennemi. Et je le tue. Instant. Il n'y a que la moitié des mods. Je me demande d'ailleurs si j'ai enlevé tous les mods et je ne mets que surcharge d'état, est-ce que ça ne passerait pas ? Je me le demande, ça, les gars. Je pense que si j'enlève tous les mods et je ne mets que surcharge d'état, je pense que ça passe. Bon, c'est surcharge d'état, les gars, ils gagnent un boost phénoménal grâce au deuxième pouvoir. Donc on va le garder. Je le refais. J'enlève tout ça, les gars. Je garde un mod. Comment faire du style pass avec un mod ? Je mets le troisième pouvoir pour les orbes d'énergie. Je lui saute dessus. Et voilà. Je n'ai même pas l'impression d'avoir qu'un seul mod. Je suis invisible. Je lui saute dessus. Et je les tue. Je me remets invisible. Je leur saute dessus. Et ça meurt. Je leur saute dessus. Et ça meurt. Je vais mettre le buff de Rhino. Ça marchera encore mieux. Je saute dessus. Et ça die. Alors qu'ils sont 180 style pass, les gars, j'ai un mod sur mon build. Un seul mod. J'ai fait combien de kills, là ? J'en ai fait 65. 65 kills, les gars, avec un mod d'équipé. Il faut mettre toutes les notes sur l'Octavia. Je t'avoue que je t'ai pas bien suivi. Il faut mettre toutes les notes pour ne pas galérer à lancer ses pouvoirs du troisième pouvoir. Et sur le premier, ça permet d'avoir le maximum de tics avec le premier pouvoir aussi. C'est tout. J'ai déjà expliqué, Deozan. J'ai déjà expliqué 4 fois. Chaque fois que tu m'as posé la question, je t'ai répondu. C'est juste que je pense que ton cerveau, il essaye de comprendre autre chose. Comme je te l'ai dit, si tu veux pas galérer à lancer tes bonus avec le troisième pouvoir, tu mets toutes les notes sur ton mandat corps. Je te le redis une nouvelle fois. Normalement, c'est censé être clair. C'est peut-être pas clair pour toi parce que t'as peut-être jamais joué la frame, tu vois. Je leur saute dessus. C'est ça quoi ? Et après, tu les soulèves. Et ça meurt. Ça meurt, je disais. Je sais pas. Attends, je vais aller voir. Je savais même pas qu'il avait un mode augmente. Je crois que j'ai jamais utilisé. C'est quoi le mode augmente ? Augmentation... Ah, c'est le... Il n'y a pas de mode augmente pour Voruna, si ? Il y en a un de mode augmente, les gars ? Moi, j'ai que celui de rugissement, là. Ah ouais ? Je les ai pas, alors. Attendez, je vais voir si je peux les avoir. Voruna, non. Oh, je les ai pas dans les miens. J'imagine qu'il doit être ici. Non plus. Ah, il y en a un. Ah oui, parce que c'est l'augmentation du 4. Ah non, je l'ai, je l'ai. J'imagine que sur un build, parce que je les ai tous. Parce que j'ai augmente le 4 que je le voyais pas. À chaque fois, à chaque fois, j'enlève le 4. Ouais, ouais, tout le temps, j'enlève le 4. Donc là, si je fais ça, je le vois. Oui. Augmentation pendant l'attaque de le frume, les ennemis qui meurent de saignement, moins de 5 mètres. Restaure les charges de Voruna. Ouais, ok. Bah après, moi, j'aime pas trop le 4. J'utilise jamais le 4ème pouvoir. Je veux qu'on aille l'utiliser en 2 spi pour voir. Ah ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, je l'avais pas vu vos messages, les gars. Merci, merci, merci. On va le tester, on va le tester en 2 spi. Je vais mettre le, je vais mettre l'augmente, comme ça tu pourras le voir. Ah merde, j'ai pas de slot. J'ai pas de slot pour le mettre. Voyez, j'enlève un truc. Enlevez la puissance, tant pis. Augmente. Ok. Voilà, on va tester. Salut Abyss, tequila. On va le tester, on va le tester. Je vais mettre le passif du 2. Ah, j'aurais pu mettre le passif du 2. On va prendre juste un peu d'énergie. Il faut pas un gladstick pour ça. Il faut pas un gladstick pour le 1er pouvoir. En fait, il faudrait que tu mettes à chaque fois, il faut que tu alternes le 2e pouvoir et le 4. Bon, je suis pas un professionnel du truc, je viens de comprendre qu'il faut le, il faut alterner entre le 2 et le 4. Tu alternes entre le 2 et le 4 et tout meurt en fait. Et en fait, ça te laisse en perma 4. Toi, t'as envie de rester tout le temps avec le 4e pouvoir. Je pense que c'est bien. C'est peut-être ça que j'ai vu, les gars, quand je vous ai dit le truc avec... Quand je vous ai dit le truc avec le steelpass dans le circuit, c'est peut-être ça que j'ai vu. Bon, moi j'avais pas trop capté ce que je regardais. Et en fait, ça me reset mes charges tout le temps. Donc tu restes tout le temps en 4e pouvoir. Mais en fait, ça t'enlève jamais l'invisibilité. C'est incroyable en fait. Ça t'enlève jamais l'invisibilité. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est fun. J'ai envie de dire, c'est... Est-ce que c'est fort ? Je sais pas. Est-ce que c'est fun ? Oui. Oui, oui, oui. Ça déboîte... On va attendre la colite, les gars. On va voir comment ça rend sur la colite. Tu es combien ? Quasiment 200 ennemis, là. J'imagine qu'il y a moyen de prendre une mêlée avec des mods qui aident pour faire plus de damage avec ça. Quand t'as ce genre d'ulti, tu vois. Tu peux mettre des mods qui vont encore plus t'augmenter tes damages. Ouais, il faut juste prendre le vazar 1 parce que... On prend des petits cachous de temps en temps, malgré qu'on soit invisibles. On prend un petit cachou de temps en temps et le petit cachou, il peut être fatal. Ouais, ça se joue, en vrai, quelqu'un qui joue ça, je me dit, bon, ok. C'est peut-être son délire. Moi, je ne le jouerai jamais parce que ça manque de dynamisme, quand même. Même si ça a l'air assez sympa. Ah, attends, il y a un multiplicateur de dégâts. Il y a un multiplicateur de dégâts, les gars. Je ne l'avais pas vu. Eh ouais, je suis en 10 fois damage. Ah, mais il y a moyen d'augmenter les dégâts encore. Il y a moyen de les augmenter, les damage. Il y a moyen de les dégâts encore. Bon. Non. Bon. Bon... Bon. Je vais juste activer un petit pod là vite fait. La coline il est toujours pas là les gars ça fait 6 minutes. Allez la colite là ! Ah il est là. J'espère que c'est pas un qui m'enlève mes pouvoirs. Ah ça tue la colite ! Ça lui éclate sa grosse tête ! Ok ! Ok ok ! Non j'ai quelqu'un qui jouerait ça, ok c'est un bon petit build de fun. T'as un multiplicateur de damage en plus quand tu enchaînes les coups avec le quatrième pouvoir donc non ça me choque pas. Ça a l'air plutôt sympa mais bon est-ce que c'est giga efficace ou pas je saurais pas dire tu vois. Je le découvre aujourd'hui grâce à toi. Je ne connaissais pas du tout ce build avant. Comment on fait pour avoir le schéma du rota ? Comment on fait déjà pour avoir couleur vous ? Ce serait pas chez... Attends. Je sais plus. Comment on fait pour avoir le rota les gars ? J'ai zappé. Je m'en rappelle pas. Ah c'est Acrytis ? C'est Acrytis qui donne le rota ? Bah Acrytis. Sur du Viri, Rhinox. Merci poto. Pour rester en fois 10 bonjour à Wipi. Salut à toi. Je préfère le Brahma pareil Microcosme. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser ce qu'on appelle un Glad Stick. Je pense hein les gars, je ne suis pas sûr, on va le tester ensemble. Je pense que de mettre les modes Glad doit apporter un petit quelque chose. Je pense... Attends, on va faire plus simple. J'en ai un de Glad Stick déjà. Avec... Pas Sylvajis. L'arme de Barouk les gars. Comment elle s'appelle déjà ? Ah, c'est Cobra et Crane. Accélération. Il n'y avait pas de combo je crois. Je crois qu'il n'y avait pas de combo. Bah c'est pas grave, dans tous les cas normalement peut-être que les modes Glad devraient nous apporter un petit quelque chose. Je vais juste retester vite fait. Juste pour être sûr. Ouais, ouais, ouais. Bonjour à Ayoko, bonjour à Tsuna. Ah oui, oui. J'aurais peut-être pu mettre le truc Coro, ouais. Euh... Est-ce que je le mettrais pas à Tarvasite, c'est quoi ? Si ça doit fonctionner, vaut mieux qu'on le teste maintenant. On sait jamais, peut-être que ça fonctionne. J'ai pas besoin de ça. Euh... C'est Exposition. Ouais, c'est ça. Allez, on va voir si ça marche ou pas. On va aller tester. Ouais, ouais. Pour l'éslabation Brahma Benilol. On met le passif du 2. On met le 3ème pouvoir. On a direct le x10. Ça marche les gars, j'ai l'impression. Je teste, je teste. Je suis pas encore sûr. C'est possible. J'ai vu un million en slash là. J'ai vu pareil un million en slash mais euh... v startup. Espacio! Oh yeah! T'es tout cognitif! Oh yeah! Sous-titrage ST' 501. Merci. J'ai l'impression que j'enchaîne plus vite aussi les coups. On a tué combien ? 248 en 2 minutes. 2 minutes et quelques. C'est parti. Ouais ça marche les gars. On va vous dire à quel point c'est balèze. Je ne sais pas, il faudrait qu'il se mette dessus à fond. Bonjour à Etoile du Tigre. Bonjour à Eilisol. Bonjour à tous. Bonjour à Tanahé aussi. Comment tu vas mon Tanahé ? Bonjour à Boosté. Comment allez-vous les potes ? Ça a l'air chiant en vrai. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça va plaire. Moi je ne suis pas spécialement fan de ce type de gameplay. Mais ça fume très vite la colite, ça fume tous les mobs. Tu ne te soucies pas trop de l'élément parce que, étant donné que ton 2 il va appliquer beaucoup de statuts, tu vas booster considérablement tes dégâts. Si tu testes, on va tester vite fait sur les corpus. Je vais me lancer une mission. Ça c'est un feu croisé, il va y avoir les deux. Oh tant pis. C'est juste pour voir à quel point le corpus meurt vite ou pas. Oh ça a l'air de fonctionner. Je pense que si tu dois galérer, c'est plus sur un corpus tu vois. Je me mets le troisième pouvoir, je me mets le passif du 2. Il faut le relancer à chaque fois ça. Je leur prends un petit peu d'énergie. Si j'avais préparation, je serais beaucoup plus tranquille. Ouais ça meurt, les corpus ils meurent. Même les corpus ils meurent donc. Je pense que si les corpus ils meurent, tout meurt. Là t'es protégé tu vois, t'as ton invisibilité. T'as ton invisibilité, t'es plutôt tranquille tu vois. Même le sentient là. On dirait qu'ils repopent au fur et à mesure. Je les tue, je tourne autour de la salle, ils font que repop. On a tué 60 ennemis pour le moment. Ah ok. Non mais je pense que celui qui veut jouer ça, c'est pas... Y'a mieux, on va pas se mentir. Celui qui veut enchaîner les missions plus vite y'a mieux. Bon celui qui veut jouer ça, il peut trouver son bonheur. Tu essaies jamais contre les bots du sanctuaire. Je trouve que c'est pas l'image de la réalité Kangoten. J'ai jamais les mêmes trucs dans le... Vaut mieux en situation réelle voir la faisabilité que... En plus en te faisant tirer dessus, qu'avec des mobs statiques. Moi j'ai toujours fait comme ça. On jouera mini-moi. Ah bah celui qui fait... Celui qui veut faire de la cascade ou... Ah oh peut-être... Là sur Anthrax, il faudrait voir les gars. Peut-être que sur Anthrax ça peut être sympa. J'aimerais bien tester à l'occasion. Bon allez euh... Toujours pas là Marie. Toujours pas là ma petite Marie. Je pense qu'on va aller faire euh... S'il y a pas d'autres questions les copains, on va aller faire une petite battle de reliques. Y'a pas d'autres questions. La fusion de valence pour les armes de leash est bien augmenter le pourcentage en éléments au-dessus. Bah t'augmentes l'élément ou tu changes d'élément aussi euh... Coran Thug. Ca fait les deux. Imagine tu l'as en poison, tu voudrais plutôt en électrique. Je passe un exemple hein. Bah tu fais aussi une fusion de valence et par la même occasion tu vas augmenter le... Le... Le pourcentage de ton statut. Ah rugissement c'est fort hein. Attends tu remplaces quoi si tu mets le rugissement ? T'es obligé de remplacer quoi ? Le troisième pouvoir ? Ouais t'as pas le choix je pense hein. T'es obligé de remplacer le 3. Le 4 t'en as besoin. Coucou tout le monde bonjour à Don MK. Bon allez c'est parti. On va aller se faire une petite battle de reliques les copains ça va être cool.